Une vieille statue, oubliée en un coin du parc, seule, abattue, sous le lierre qui ronge une vieille statue, j'isaille. Pauvre statue, elle me fit pitié, que celui de ces rêveurs qui, dans leur amitié, donnent aussi sa part à l'inerte matière et partagent leur cœur à la nature entière. Je relevai le mot, et pour qu'il fût content, pour qu'il eût le bonheur de revivre un instant, comme si nous étions époques anciennes, où parmi les chansons il avait eu les siennes, je fis semblant de croire à sa divinité, et je lui dis des verts au son-là s'est chanté. Oh, pan, gardien sacré de cette grotte obscure, tout sort la rue s'oclère qui sous tes pieds murmure, toi qu'un lierre en feston l'entour de ton flanc, de son feuillage noir fait paraître plus blanc, Tu acquéris d'un air bon dans ta barbe de pierre, et regarde, clignant un œil sous ta paupière, si quelque blonde enfant vient par le bois profond, portant de ses bras nus une urne sur son front, Oh, pan, je poserai mes lèvres arrondies sur la flûte dorée aux deux de ce mélodie, et je te chanterai ma plus belle chanson. Et, comme à Jupiter le divin des chansons, verse le saint hectare qui parfume les lèvres, je verserai pour toi le lait pur de mes chèvres, Et mon beau que t'offrira, sous le couteau sacré, de sa gorge velu un flot de sang pourpris, Si tu veux bien remplir la saison nouvelle, de mon trop beau bel en la traînante mamelle, Si tu fais que mon mâle aux amoureux travaux donne à chaque femelle un couple de chevraux, Oh, pan, Dieu des bergers, Dieu revêtu de lierre, toi qui ris d'un air bon dans ta barbe de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada